... Cette chanteuse iranienne s'appelle Negar Mouazam. Elle s'est fait connaître le 17 mai lorsqu'elle a publié cette vidéo sur son compte Instagram. On la voit interpréter une célèbre chanson pop iranienne à Abiyane, une petite ville touristique à 300 km de Téhéran. Cette vidéo est rapidement devenue virale parce qu'en Iran, il est très rare que les femmes osent chanter seules dans la rue. En faisant cela, elle risque une peine de deux mois de prison ou 74 coups de fouet. La performance de Negar Mouazam n'a donc pas échappé aux autorités et elle a été convoquée au tribunal. En Iran, aucune loi n'empêche explicitement les femmes de chanter seules en public. Mais les tribunaux condamnent régulièrement des artistes en se basant sur un article du Code pénal qui évoque les actes interdits au nom de l'islam. Mais cette artiste n'est pas la seule à avoir des problèmes avec les autorités iraniennes. Fin janvier, le chanteur pop Amid Asghari avait laissé sa guitariste terminer une chanson seule lors d'un concert. Présent lors du concert, un représentant du ministère de la Culture avait demandé à ce que le micro soit retiré à la jeune femme. Mais Amid Asghari l'avait alors invité à chanter avec lui. Sa double provocation a coûté cher au chanteur. Depuis, il n'a plus le droit de se produire en concert et de diffuser sa musique. Début 2019, le musicien traditionnel Ali Gamsari avait reçu la même sanction. Il avait lui aussi laissé chanter l'une de ses musiciennes lors d'un concert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada